Alors qu'elle a depuis parcouru le monde pour goûter à toutes sortes de plats et cuisiner avec les plus grands chefs, Julie Andrieux a connu des troubles du comportement alimentaire important quand elle était jeune. Son dernier livre pasta publié ce 22 mars propose 70 recettes originales pour cuisiner ses célèbres aliments italiens, mais que l'on trouve dans tous les pays du monde, sous toutes ses formes possibles. Julie Andrieux était l'invité ce 21 mars de la bande originale, émission quotidienne de Nagui sur France Inter pour évoquer ce dernier ouvrage mais aussi tout son parcours de vie. Parce que le principe du programme matinal est, pour les invités, de proposer une bande originale de sa vie en ordre chronologique, pour les années 80, Julie Andrieux, la journaliste gastronomique, avait choisi de façon antinomique la chanson Maigrir de Sansevérino. Si est-il la qu'elle a expliqué ce curieux choix, la chanson n'étant sorti qu'en 2004, si est-il le moment de votre vie où vous êtes entré dans la boulimie, l'anorexie, a commencé les ilhacadours. Oui oui si est-il ça, a alors poursuivi Julie Andrieux. En tout cas une spirale de dérèglement alimentaire, clairement. Il faut vraiment vous mettre au régime un problème de santé que la journaliste culinaire peut contextualiser, parce que je n'avais pas eu de culture alimentaire. C'était vraiment quelque chose qui était complètement absent de chez moi. Et ma maman pensait pouvait s'affranchir de tout ça et que de toute façon l'âne de Milon mangerait des pilules. Ça m'a probablement manqué un peu. Au-delà de ça, si est-il un moment spécifique de la vie de Julie Andrieux qui a fait plonger la jeune fille qu'elle était alors dans les troubles du comportement alimentaire, il y a eu une chose tout bêtement si est-il qu'à 18 ans, j'étais un peu plus ronde, je suis allé voir un médecin pour tout à fait autre chose, il m'a dit mais attendez, là vous avez largement dépassé le poids de forme ou je ne sais pas comment on appelle ça, il faut vraiment vous mettre au régime. Ça, je pense que c'était une énorme copromie. Parce qu'il m'a vraiment alerté. Je faisais 70 kilos, j'étais grande, j'étais bien en chair mais en fait tout allait bien pour une gamine de 18 ans. Et là je suis rentré effectivement dans une spirale de régime. Vous vous levez, vous vous tapez le paquet de gâteaux Julie Andrieux a alors décrit ce à quoi elle se prêtait à l'époque pour perdre quelques kilos. Alors aujourd'hui on en est un peu revenu mais à l'époque c'était que des bonnes menteurs. Il suffisait d'ouvrir des trucs en sachets, la nourriture light, les régimes tout fruits rouges. Et donc j'ai testé tout ça et évidemment, quoi est ce que ça crée ? De la frustration qui ensuite engendre de la compensation et donc le soir vous vous levez, vous vous tapez le paquet de gâteaux. Ce qui a aidé Julie Andrieux, qui a été en couple avec Jean-Marie Perrier, à se sortir de tout ça ? La cuisine, assure-t-elle, en comprenant que c'était indispensable de savoir ce qu'on mettait dans son corps, de contrôler un peu son alimentation et que ça pouvait même être une source de plaisir que d'aller acheter ses fruits, ses légumes et l'alimentation en général. De se mettre à une table, de manger entre plats desserts, que ce n'était pas forcément quelque chose de tabou. J'ai dédramatisé, dédiabolisé la nourriture. A lire aussi j'ai essayé toutes sortes de régimes, Julie Andrieux évoque ses problèmes de poids qui la contraria dans sa jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501